A l'école, à 6h04 sur Europe 1, la guerre privée-publique est-elle relancée ? Après plusieurs jours de polémiques autour du lycée privé Stanislas, où sont scolarisés les enfants de la ministre de l'éducation, Amélie Oudea-Castera. Le privé jugé rétrograde par ses opposants, sauf qu'aujourd'hui, 17% des élèves y sont scolarisés et pour l'immense majorité d'entre eux, cela se passe très bien. Comme vous allez l'entendre, parmi ces parents d'élèves lyonnais que le correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon, a rencontré. Malorie vient de déposer sa fille de 9 ans à l'école privée de Saint-Génie-Laval, près de Lyon. Cette mère d'élèves a fait le choix du privé il y a quelques années et elle en est très satisfaite, notamment pour... Un suivi rapproché, bienveillant, personnalisé. C'est-à-dire qu'il y a une forme de bienveillance, de connaissance de chacun des élèves dans son individualité et dans la durée. C'est-à-dire d'une année sur l'autre, il y a une vraie continuité, il y a une passation des dossiers, des enseignants aux autres. Un sérieux dans l'enseignement, une rigueur et une exigence aussi vis-à-vis des enfants. Qui n'a pas dans le public. Qui a moins pour avoir connu les deux. Même satisfaction chez Céline, dont l'enfant est en CMA à l'école Sainte-Marie-Saint-Joseph. Ici, l'absence des professeurs n'est pas un sujet, explique-t-elle. Il n'y a aucune absence de professeurs. Quand les professeurs sont absents, la directrice prend le relais ou un autre professeur prend le relais, il n'y a aucun souci. Le fils d'Alexandra est lui inscrit depuis peu au lycée Saint-Thomas d'Aquin de Mornan pour son plus grand bonheur, explique sa mère. Mon fils a retrouvé un plaisir à l'école. Les professeurs le suivent, l'aident beaucoup. Il n'y a pas que l'apprentissage scolaire en fait, il y a l'ouverture du monde aussi. Des parents pour qui il est important de continuer à avoir dans notre pays une alternative à l'enseignement public. Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes.